Ah, les MMO, ma grande passion et sûrement la vôtre aussi. De nombreux titres pointent le bout de leur nez chaque année avec leur lot de promesses de renouveau. Tous ces nouveaux mondes à explorer, franchement, ça me laisse rêveur. Certains sont de véritables monstres sacrés qui durent pendant des dizaines d'années, d'autres ferment après quelques trimestres d'exploitation, quelques-uns changent de modèles économiques afin de reconquérir le cœur de nouveaux joueurs. Quoi qu'il en soit, rien n'est aussi mouvant et imprévisible que le marché des MMO. Dans cette vidéo au dossier, je vais vous présenter les jeux massivement en ligne, aussi connus sous le cycle de MMO qui devraient débarquer en 2019 ou dans les mois suivants cette fin d'année. Je vais donc vous partager des titres, encore en développement non jouable pour l'heure actuelle, qui pour ma part méritent la plus grande attention. Ce n'est pas un top, il n'y a pas de classement, seulement gardez à l'esprit que cette sélection est personnelle et elle est le miroir de mes expériences de joueurs, de mes affinités avec tel ou tel style ou de mes exigences en termes de modèles économiques. Quoi qu'il en soit, merci de me partager en commentaire de cette vidéo vos MMO que vous attendez le plus pour cette année 2019 et à venir. Sans plus tarder, commençons cette liste. On ouvre le bal avec celui que j'attends le plus, à savoir WoW Classique. Petite remarque, cela dit en passant, n'est-ce pas incroyable ? Car au bout d'un jeu sorti il y a plus de 15 ans, soit l'un des titres les plus attendus par les joueurs de MMO pour cette année 2019. Bref, ça nous laisse réfléchir sur l'état actuel du renouvellement et de l'innovation sur le genre MMORPG. Je ne vous apprends rien en vous expliquant que WoW Classique est tout simplement une version très légèrement corrigée de WoW 1.12 sorti en août 2006. On retrouvera un jeu beaucoup plus exigeant qu'il ne l'est maintenant et il sera accessible via abonnement. Un abonnement unique qui vous permettra de jouer à WoW Classique et à WoW normal. Les serveurs WoW Classique devraient ouvrir leurs portes durant cet été 2019. Je passe sur un jeu un peu plus mystérieux car le développeur ne nous partage que le minimum d'informations, c'est New World, le futur titre de Amazon Studio. New World est un jeu bac à sap qui proposera des serveurs pouvant accueillir jusqu'à 10 000 joueurs en simultané, autant dire un véritable défi technique. Le soft vous fera vivre une expérience unique sur une carte immense ayant pour inspiration le 16e siècle, la découverte de nouveaux territoires, tout ça parsemé d'un soupçon de magie et de surnaturel. Pas de date prévue actuellement, sachez que le titre est en alpha fermé depuis déjà quelques mois, alpha sur laquelle je passe régulièrement, mais NDA oblige, je ne peux rien vous dire. Conseil d'amis, entre parenthèses, surveillez ce titre de près. Nous n'avons pas d'infos précises sur le mode économique pour le moment, je pense que le jeu sera proposé en buy to play. Direction les étoiles avec Dual Universe, un jeu développé par Novaquark, une équipe française. J'ai envie de lancer mon petit Cocorico. Alors laissons de côté le chauvinisme et parlons plus sérieusement du titre. Dual Universe est un MMO sandbox laissant toutes les possibilités de création aux joueurs, comme par exemple la fabrication de vaisseaux, la construction de bases, l'exploration de planètes et tout ceci dans un univers seamless. C'est simple, les possibilités sont énormes, vous pourrez monter de grandes corporations avec d'autres gamers, contrôler des planètes entières, lancer des raids sur d'autres systèmes solaires, et tout ça dans un univers immense et persistant. Dual Universe permettra aux joueurs de créer une nouvelle civilisation, rien que ça. Le titre est plein de promesses, il devrait sortir officiellement en 2020. Des alphas fermés sont actuellement en cours, et vous pouvez y prendre part via l'achat de packs fondateurs. Le système économique du jeu n'est pas encore connu, mais on devrait surtout donner vers un buy to play. Initialement prévu en 2017, il met du temps à arriver officiellement sur notre marché occidental, c'est Lost Ark, le MMO hack and slash de Smilegate. Il reprend tout ce que l'univers du Jabalike fait de mieux, des niveaux aléatoires, des hordes de monstres à défourier, de la difficulté présente notamment sur les phases de boss, de nombreuses classes jouables et personnalisables, tout ceci dans une ambiance graphique, héroïque, fantasy très bien optimisée. Bien sûr, le titre proposera tous les indispensables des MMO, à savoir une quête principale narrative, des combats en groupe, du PVP, de l'artisanat, et beaucoup d'activités à faire à plusieurs. Lost Ark est en bêta ouverte coréenne depuis déjà quelques mois. Une sortie, ou tout de moins une bêta européenne, devrait voir le jour, je pense, courant 2019. Le jeu a adopté un format free to play avec Cash Shop en Corée. Est-ce que cela sera pareil pour notre marché européen ? Wait and see ! On repart sur un autre titre qui se fait attendre et désirer depuis quelques années, c'est Crowfall. Crowfall est un MMORPG héroïque fantasy tourné vers le PVP pur et dur. Le titre est sous-titré The Throne War, et ce n'est pas pour rien. Le soft vous propose de rejoindre plusieurs campagnes JCJ, chaque campagne ayant ses propres règles, ses propres durées, voire même ses propres cartes et ressources exploitables. Entre deux batailles, vous pourrez gérer votre terrain, une zone instantiée dans laquelle vous pourrez construire des maisons, boutiques, embaucher des marchands avec l'or et les ressources que vous aurez récupérées lors de vos campagnes JCJ. Le jeu est actuellement en phase de préalpha 5. Vous pouvez y jouer maintenant via l'achat de packs fondateurs. La période de bêta devrait arriver courant 2019. On peut donc s'attendre à une sortie officielle, je pense, pour 2020. Le jeu sera un buy-to-play qui intégra un cash-up cosmétique, voire apparemment nouvelle annonce à un programme VIP à abonnement, apportant différents bonus. Entre parenthèses, c'est à surveiller, j'aime pas trop ce genre de concept. Mais bon, on verra bien plus tard. Pas plus de précision pour le moment. Autre MMORPG Heroic Fantasy qui met à la part belle au PVP de masse, le bien nommé Camelot Unchained. Camelot Unchained est le fils spirituel de Dark Age of Camelot. On retrouvera les combats JCJ en monde ouvert sur du trifaction et à très large échelle. Actuellement, les serveurs arrivent à supporter plus de 500 joueurs en même temps sur le même point de bataille. Les batailles peuvent se dérouler partout, sur la carte, mais surtout aux abords des forts et des villes. Ces constructions seront d'ailleurs bâties directement sur les serveurs par les joueurs. Effectivement, les guildes et communautés de joueurs puissants pourront créer de véritables villages et forteresses afin de dominer un territoire. Tout cela nous promet des nuisants diablés de PVP permanents. Le jeu est actuellement en phase de bêta fermée 1. Vous pouvez y jouer dès maintenant en achetant un pack fondateur. Nous n'avons pas plus de précision quant au modèle économique du jeu. Le jeu pourrait sortir officiellement, je l'espère, courant 2020. Je vous amène vers le MMO Science Fiction Survival avec Population 0. Population 0 vous invite à vivre la vie d'un colon du futur sur une planète à plusieurs biomes appelés Kepler. Survie oblige, il faudra explorer cet énorme monde à la recherche de nourriture et d'eau. On y croisera une faune et une flore extraterrestre pouvant parfois être agressif. Le jeu nous permettra de construire des bases, de créer des guildes et factions entre joueurs et bien évidemment se faire la guerre pour le contrôle des ressources. Population 0 sera un PVP full loot. Il faudra donc gérer l'avancement de vos projets tout en se protégeant d'éventuels joueurs et raids ennemis. Le jeu en groupe semble donc indispensable. Le soft ne proposera pas de système de niveau classique, mais mettra en place des arbres de talent, de spécialisation permettant de personnaliser à souhait son personnage. Le jeu est actuellement en alpha fermé, vous pouvez y participer dès maintenant en achetant un bac fondateur. Le modèle économique final n'est pas encore dévoilé, une sortie avant 2020 me semble inconcevable. Il existe d'autres titres significatifs qui devraient débarquer courant 2019 ou 2020, je les attends moins que ceux dont je viens de vous parler, mais ils pourraient être de bonnes surprises. Je vous citerai donc Legends of Arria, qui est un MMORPG très exigeant, old school, dans la lignée des Ultima Online, avec un système de contrôle vu de dessus de type hack and slash. On n'est clairement pas sur un jeu qui propose des combats dynamiques et incroyables, mais sur un jeu tourné vers le RPG en ligne dans le sens noble du terme. Le jeu est actuellement en early access, en format by to play et devrait sortir officiellement courant 2019. On peut noter aussi Ascent Infinite Realm, le futur MMO de Bluehall, qui proposera entre autres deux grandes batailles PVP mélangeant phase à pied et combats d'aéronefs. Le concept a l'air super fou sur papier, mais les quelques teasers gameplay piquent un peu les yeux, avec notamment des énormes pertes de framerates sur les phases d'action. Bref, attendons de l'avoir entre les mains avant de juger. Pas de date ni de modèle économique annoncé. Je pourrais aussi citer Pantheon Rise of the Fallen, un retour aux sources du genre AMMO, comme l'était par exemple EverQuest. C'est simple, dans Pantheon Rise of the Fallen, il sera difficile d'évoluer seul. Il faudra sans cesse trouver d'autres aventuriers afin de progresser parmi les nombreux donjons. Comme je le disais, un vrai retour à l'esprit MMORPG avec l'impératif du social et le temps que ça peut prendre de monter un groupe par exemple. Vous pouvez participer à des phases alpha fermées si vous achetez un pack fondateur. Je ne pense pas que le jeu sorte avant 2020. Enfin, je terminerai par Chronicles of Elyria, un MMORPG médiéval qui apporte une feature vraiment étonnante. Votre personnage vit et vieillit, puis meurt. Une fois mort, vous prendrez le contrôle de sa descendance qui aura hérité d'une partie de ses compétences. Dans cet univers immense, vous pourrez tout faire. C'est à mon sens un jeu parfait pour le RP. Chronicles of Elyria propose pour le moment des phases bêta fermées, accessibles pour les possesseurs de packs fondateurs. Je doute que le jeu sorte avant l'année 2020. Voilà les amis, c'était ma liste des MMO à venir et à surveiller pour 2019 et plus. Bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Je vous invite à me partager en commentaire vos coups de cœur à venir. Petite réflexion personnelle, il y a beaucoup de titres en développement sur lesquels vous pouvez jouer si vous participez financièrement au développement avec notamment des packs fondateurs. Cela peut être très bien pour les très grands fans d'un titre en particulier. Sinon, pour les joueurs lambda, pour les joueurs qui se cherchent, il vaut mieux être patient et laisser les choses se faire. On peut vite être déçu de dépenser beaucoup d'argent pour zoner sur des jeux non finis et qui sont en test pendant des mois voire des années. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez tous les jeux suscités en commentaire de la vidéo ainsi que les liens importants comme les réseaux sociaux, un stand gaming partenaire de la chaîne pour trouver vos jeux à prix cassé et la page Tipeee pour soutenir directement la chaîne. Prenez soin de vous, amusez-vous bien, c'était Kaz. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !